Bienvenue sur la populace le 28 avril 1998 dans la balle tranquille de littletown à Denver dans le Colorado les fantasmes meurtriers d'un lycéen de 17 ans commencent à prendre forme lui et son ami appelé V s'apprêtent à commettre un acte d'une telle violence que leurs noms vont être gravés dans l'histoire des états unis aujourd'hui je vais vous parler de l'effroyable tuerie qui va avoir lieu dans le lycée Columbine aux états unis le 20 avril 1999 Eric Harris écrira dans son journal l'an prochain au mois d'avril V et moi on va se venger et faire notre propre sélection naturelle on va apprendre à fabriquer des bombes à retardement puis on va en placer sur des routes des ponts dans des immeubles des stations de service ça va être le chaos ça va ressembler aux émeutes de los angeles combinés à l'attentat de Oklahoma City à la seconde guerre mondiale à la guerre du vietnam et aux jeux duc et doom je veux que le monde se souvienne de moi un an plus tard le 20 avril 1999 Eric Harris et son ami Dylan Klebold s'apprêtent à mettre leur plan en exécution et commettront la pire tuerie qui aura lieu dans une école au monde à la fin de cette tuerie ils tueront 12 élèves ainsi qu'un ancien an et blesseront 23 personnes au moment de s'enlever la vie à 11h08 le 20 avril 1999 il ne reste plus que trois minutes à Eric et Dylan avant d'arriver au lycée Columbine Eric dira dans son journal nbk m'accompagne tout ce que je vois tout ce que j'entends m'y fait penser j'ai l'impression de jouer dans un foutu film elle met cas sur les initiales du film natural born killer leur film préféré relatant l'histoire de mackay et mallory deux tueurs fous transformés en célébrités médiatiques c'est à cause de ce film que Eric et Dylan se considèrent comme des êtres supérieurs Dylan dira je sais que l'on aura des disciples on est pratiquement des dieux on n'est pas parfaitement humain on a peut-être des corps d'humain mais on est beaucoup plus évolué que vous bande de connards on est conscient de ce que l'on est leur haine contre l'humain vient en grande partie de leur école Eric dira je vous en veux de m'avoir laissé de côté quand vous vous amusiez et ne venez pas me dire que c'est de ma faute parce que ce n'est pas de ma faute vous aviez mon numéro de téléphone je vous ai demandé de m'appeler mais non il ne fallait pas laisser Eric l'étranger Eric voulait s'accompagner au bordel non une hiérarchie existe à Colombine Eric et Dylan sont au dernier échelon parmi les paris au sommet de la hiérarchie se trouvent les sportifs qui sont assez reconnaissables car ils portent tous une casquette blanche les deux tueurs ne s'en prendront pas exclusivement aux sportifs mais voulaient se venger de l'école en général il a détesté Dylan dira vous nous à se remplir car c'est l'heure de la pause repos un peu plus tôt dans la journée Eric et Dylan placeront deux bombes au propane de 9 kg dans la cafétéria les bombes sont censées exploser à 11h17 l'heure à laquelle la cafétéria est la plus bondée leur objectif est que les bombes tuent le plus de personnes dans la cafétéria et ensuite de tuer les survivants qu'il reste mais malheureusement sur les caméras de surveillance la pose des bombes n'apparaît pas elles ont peut-être été posées lors d'un changement de bande vidéo parmi les surveillants ce jour-là se trouve dave sanders un professeur de sport et patty nelson une enseignante à temps partiel elle rentre d'habitude chez elle juste après avoir fini son cours d'art plastique mais ce jour-là elle est chargée de surveiller le couloir qui sera emprunté par une centaine d'élèves à la pause déjeuner 15 mois plus tôt eric et dylan force la portière du camionnette pour voler du matériel électrique mais seront arrêtés ils seront accusés d'introduction avec effraction et de vol eric dira les états unis sont censés être un pays de la liberté non alors si je suis libre expliquez moi pourquoi je ne pourrai pas fouler les biens d'un putain de connard s'il les laisse sur le siège avant sa putain de camionnette au beau milieu de nulle part par un putain de vendredi soir vivement la sélection naturelle il vaudra abattre ses connards à 11h 11 eric arrive au lycée et se gare sur le parquet à 11h 12 dylan arrive et se gare à côté de la voiture d'eric et se présente à l'école avec tout un arsenal la police dénombrera deux carabines à canonciers deux pistolets 9 mm et 99 engins explosifs dont les deux bombes au propane de 9 kg posées dans la cave extérieure ainsi que des bombes qui serviront à piéger leur voiture il leur faudra un an et pour se procurer toutes ces armes pour rayer leur lycée de la carte le 13 mars 1999 une vidéo qui ne sera jamais rendu public montre à quel point leur tuerie était prémédité on voit dans la vidéo qui a été filmé dans la chambre d'eric des dizaines de cachettes abritant un emploi impressionnant d'armes et d'explosifs il est 11h 16 les bombes posées par eric et dylan avait explosé dans moins d'une minute alors 480 personnes c'est à dire le quart du nombre d'élèves de l'école se trouve à l'intérieur il ne reste plus que quelques secondes avant le début du massacre la première personne blessée est rachel scott 17 ans tandis que richard castaldo 17 ans lui sera touché et restera paralysé à vie eric tirera une deuxième balle sur rachel scott elle mourra de ses blessures à 11h17 daniel rorpeau 15 ans est tué d'une balle de fusil à pompe tandis que sean graves 15 ans et lance hurklyn 16 ans sont blessés à 11h22 michael johnson 15 ans est blessé dylan tire sur mark taylor 16 ans et le blesse mark demande alors de l'aide et dylan lui répond bien sûr je vais t'aider et lui tuer une balle de fusil à pompe en pleine tête anne-marie horch halter 17 ans qui passait par là sera touché et restera elle aussi paralysé alors que sean graves tente de ramper à l'intérieur de l'école il entend les pas de dylan et fait le mort ça lui sauvera la vie patty nelson la professeur d'art plastique et brian anderson 17 ans sont touchés par des balles des éclats de fer la police arrive et échange des coups de feu avec eric et dylan stephan munson 17 ans recevra une balle à la cheville mais elle réussira à sortir de l'école à ce moment là cinq voitures de police arrivent sur les lieux pendant ce temps là dave sanders tente d'abriter le plus d'élèves mais tombe nez à nez avec eric il est 11h26 après s'être effondré dans le couloir il arrive à ramper dans une salle mais il a urgentement besoin de soins il ya maintenant six génité de police devant l'école et il est 11h29 au cours des sept prochaines minutes eric et dylan s'apprête à commettre un massacre d'une extrême violence ils s'en prendront aux 56 élèves qui se cachaient dans la bibliothèque evan todd 15 ans recevra des éclats mais ne sera pas grièvement blessé kyle velasquez 16 ans lui sera assassiné mackay hall 19 ans ainsi que d'inez tippleton et patrick harryland 17 ans seront blessés steven kurnow 14 ans est assassiné tandis que kassie ruck seger 17 ans est blessé eric tuera kassie barnall 17 ans d'une batte de fusil à pompe en pleine tête patrick harryland est à nouveau touché à zia schwelz 18 ans sera lui assassiné tout comme matthew kester 16 ans en parallèle du massacre de la bibliothèque dave sanders tente de rester éveillé mark kentgen 17 ans est blessé valent nr et lisa creutz 18 ans sont tous les deux blessés par la même balle laurent thousand 18 ans est-elle assassinée tandis que nicole nolan et john tomlin 16 ans sont tous les deux blessés mais john sera assassiné tout comme kelly flaming 16 ans à ce moment là la ligne téléphonique laissée décrocher par patty nelson enregistre tous les tirs du massacre de la bibliothèque les accruits est à nouveau touché tout comme jeanne park 18 ans ils laisseront la vie sauve à john savage et le laisseront partir daniel mother n'aura pas la même chance il avait 15 ans et sera assassiné tandis que le massacre continue dans l'école sans aucune opposition la présence policière à l'extérieur continue de s'accroître la police n'interviendra pas avant 30 minutes corey de potter et austin ebanks 17 ans sont aussi blessés mais corey sera assassiné jennifer doyle 17 ans sera blessé sept minutes après le massacre de la bibliothèque cesse brusquement lorsqu'elle quitte la bibliothèque douze élèves ont perdu la vie un enseignant se meurt et 23 élèves sont blessés dont plusieurs grièvement vers 15 heures le swat arrive aux côtés de dave sanders malheureusement il mourra avant d'être transporté à l'hôpital à ce moment là eric et dylan erre dans les couloirs de l'école sans but précis le journal intime d'eric les vidéos trouvées montre une personne avec un esprit perturbé rempli de projets grandiose et destructeurs mais aucune information sur dylan sera trouvé il demeure un mystère à 11h44 eric et dylan entre dans la cafétéria et tente de faire exploser une des deux bombes posées auparavant leur envie suicidaire commence l'autopsie d'eric révélera une dose de luvox dans son sang tandis que celle de dylan ne révélera aucune trace de médicaments ou de drogue ce qui montre qu'il était tout à fait conscient de ses actes durant les trois années précédant le massacre de colombine six attaques armées ont eu lieu dans des écoles toutes faisant moins de cinq victimes eric et dylan eux prévoyait d'en faire des centaines les enquêteurs examineront chaque aspect de leur vie pour trouver ce qui les a poussé à commettre ce massacre effroyable plusieurs raisons semblent être l'élément déclencheur des circonstances exceptionnelles semblent avoir poussé eric et dylan à commettre cet acte combiné à l'inaction de la police les parents les médecins et de l'école il est bientôt midi eric et dylan se rendent pour la dernière fois la bibliothèque il est midi 2 ils arrivent dans la bibliothèque et commettent un dernier acte suicidaire avant de s'enlever la vie d'une balle dans la tête devant leurs dizaines de victimes bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker de commenter de partager salut à tous c'était c'est Zépa